Deuxième jour de la COP28 à Dubaï. Aujourd'hui, les pays réunis mettent les projecteurs sur le monde énergétique de demain. Audrey, une vingtaine de pays quand même ont appelé à tripler les capacités de l'énergie nucléaire d'ici 2050. Annonce, Véronique, qui a été faite par l'émissaire américain pour le climat, John Kerry, que vous voyez ici. Donc, on parle finalement de tripler l'énergie nucléaire d'ici 2050 par rapport à 2020. Donc, une vingtaine de pays qui ont appelé à ça dans une déclaration commune. On retrouve parmi les signataires, évidemment, les États-Unis, mais aussi le Canada, la France, plusieurs pays européens pro-nucléaire. Ainsi que les Émirats arabes unis où se déroule la COP, qui viennent d'ailleurs tout juste de construire leur première centrale nucléaire. Donc, le nucléaire qui émet, dit-on, très peu de gaz à effet de serre, permet de produire beaucoup d'électricité. Mais évidemment, ce n'est pas sans risque. On se rappelle qu'on a déjà eu des catastrophes nucléaires dans le passé. Par ailleurs, il y a plus de la majorité des nations, au moins 118, qui veulent aussi tripler les capacités d'énergie renouvelable. Donc, l'énergie solaire, l'énergie olien, par exemple, l'hydroélectricité aussi, et doubler l'efficacité énergétique d'ici 2030. Mais l'annonce la plus importante, c'est sans doute cette annonce des États-Unis et de six autres pays qui se sont engagés à fermer leur centrale au charbon sans captage de CO2. C'est ce qui est le plus polluant parce que, vous voyez, la Chine et les États-Unis sont les deux pays les plus polluants. Belle infographie de CNN. Et pour la première fois, les États-Unis et la Chine collaborent dans ce dossier-là à ce sujet. John Kerry. No one country, no business anywhere in the world will solve this problem by itself. It will take the essence of multilateralism and global cooperation to be able to make this happen. Reducing methane emissions by at least 30% in 2030 is totally in line with the global methane pledge which could avoid over 0,2 degrés centigrade of warming by 2050. Intéressant. Et entre-temps, Audrey, les rencontres se poursuivent pour en arriver à un accord final. Les pays qui ont jusqu'au 12 décembre en Véronique pour s'entendre, donc la COP qui se poursuit d'ici là. Hier, on a débattu de la question jusqu'à tard dans la soirée sans réussir à s'entendre. Donc, il y a des milliers de négociateurs de 200 pays qui enchaînent les réunions dans l'espoir de parvenir notamment à une entente pour un monde sans énergie fossile d'ici quelques décennies. On sait qu'on est quand même assez dépendant de ces différentes énergies. Donc, est-ce qu'on arrivera à s'entendre pour l'instant? Ce n'est pas arrivé dans les dernières COP. Est-ce que ça arrivera à celle-ci? Les discussions se poursuivent et on constitue les développements. Merci, Audrey. Au revoir.